Je suis ravie que Diago ait enfin répondu à mes provocations et pourtant, je suis légèrement déçue. Euh, capitaine, il y a quelque chose qui arrive. C'est pour ce petit trophée ridicule que Diago vous envoie. Je viens là parce que j'ai une affaire à conclure. Vous visitez un entrepôt d'épices à la recherche d'un os ? C'est intéressant. Je m'appelle Vaveronsar. Je cherche à rencontrer Diago et Xan pour lui proposer un marché. Il y a un Jedi qui dit que vous êtes le mal incarné. Vous voulez dire Naryelle ? Oh, pauvre petite. Elle veut jouer aux antagonistes. C'est triste. J'asticote Diago depuis des semaines. Je pille un repère ici. Je tue un lieutenant par là, mais c'est comme s'il s'en moquait. J'ai pensé qu'en envoyant les géonosiens s'attaquer à ses réserves, je le ferais sortir. Et résultat, il n'y a que vous. Peut-être qu'il ne veut pas perdre trop de temps à m'aborder ? Les grands moffs tremblent devant moi. Diago est-il surpuissant au point de ne pas me craindre ? Je recherche une petite boîte écarlate. Une pièce rare dans la grande collection personnelle de Diago. Je donnerai n'importe quoi pour cette boîte, mais il faut d'abord qu'il accepte de me recevoir. Vous pouvez arranger ça ? Vous me donnez quoi en échange ? Hola, capitaine. Vous savez ce que vous faites ? C'est un site, quand même. C'est une offre intéressante. Qu'est-ce que ça change ? J'espère que vous faites pas de bêtises. Pour votre aide, je vous offrirai une chose à laquelle peu de gens ont pu accéder. Le plaisir de m'accompagner. Si vous faites mine de ne pas être intéressé, je peux vous proposer quelque chose de plus matériel. Je vous offre l'opportunité de toute une vie. Tout ce que je veux, c'est obtenir un rendez-vous avec Diago. Je préférais boire l'eau sale d'un Hutt. C'est répugnant. C'était amusant, mais inutile. Partez vite et repensez à mon offre. On se reverra bientôt. Vous vous sentez jamais prise entre deux feux ? T'inquiète pas, corso. Je sais ce que je fais. Me voilà rassuré.